Pas de violon pour les sorcières Qui est venu ? Qui les a vus ? Qui les connaît ? Bouches tordues et nez pointues, les sorcières sont entrées sans frapper. Leurs vrais visages ont découvert, sur les murs elles ont dansé. Les trois violons ont attrapé, le petit violon, le moyen violon et le grand violon ont saccagé. A quatre heures, petit ours pleure et tape du pied. Qui a joué de mon petit violon ? Gros pantalon ! Maman ours pose son panier. Qui a joué de mon violoncelle ? Grosse ficelle ! Papa ours grommelle. Qui a joué de ma contrebasse ? Grosse carcasse ! Maman ours est affolée. Oh, ça sent la sorcière par ici ! Bérélé, petit ours, que fais-tu ? Que fais-tu, Bérélé ? Je couds, je scie, je clous. Papa ours, que fais-tu ? Que fais-tu, papa ours ? Je coupe, je scie, je colle. Les violons sont réparés. Maman ours, que fais-tu ? Que fais-tu, maman ours ? Je mitonne, je bourdonne, je chantonne. Sortez d'ici, vilaine sorcière ! Sortez, sortez de ma théière ! Et après ? Après, petit ours va chercher son violon. Maman ours prend son violoncelle. Papa ours, sa contrebasse. Le mi reprend sa place, le la reprend sa place, le sol reprend sa place. En avant les musiciens, et que la fête commence ! Hop, hop, hop ! Boucheteur du aîné pointu, les trois sorcières s'envolent par la fenêtre en se bouchant les oreilles. S'envole ici, s'envole là, mon histoire est terminée. Sous-titrage ST' 501